La question de la mémoire et du souvenir, effectivement, est très importante pour moi. Non tant que le souvenir soit un objet en soi d'écriture, le souvenir n'est pas pour moi un objet d'écriture. Je n'écris pas pour raconter mes souvenirs. En revanche, le souvenir agit comme une clé pour entrer dans une mémoire. Et pour moi, la mémoire est quelque chose qui me permet, jamais de manière définitive, mais comme un travail qui est à creuser, en réalité, sans relâche, d'avoir un accès à... J'utilise ce mot, faute d'un autre, à une forme de réel dont j'ai l'impression que, hors de l'écrit, de l'écriture, il m'échappe. Donc, en fait, cette traque de la mémoire, c'est une traque du réel. On pourrait dire des choses comme ça. Et effectivement, elle traverse des périodes de ma propre vie, puisque j'écris à la première personne du singulier, mais je dis toujours, je parle à la première personne du singulier, non pas pour faire retour sur moi-même, mais pour partir de moi-même. Donc, voilà, c'est vrai qu'à travers différents angles d'approche que j'ai pu avoir au cours de ces derniers livres, enfin, il y en a plusieurs, je pars toujours, j'essaye toujours de partir de moi-même. C'est ce qui me permet peut-être d'approcher le plus près possible d'une forme de réel. Il y a bien sûr des détours par l'enfance, il y a des détours par peut-être les instants les plus réels de ma vie. J'essaye de les traquer, j'essaye de les capter comme avec un filet à papillon, parce que c'est volatile, ça n'existe pas en soi, ça existe à partir du moment où on est dans le travail de le chercher, ce point de réel, ce point d'appui, parce qu'un point de réel, c'est un point d'appui pour pouvoir être debout et continuer tout simplement à vivre. Vous savez, il y a la fameuse expression, c'est pour savoir où je vais, que je marche, de Goethe, et je pense que je pourrais la faire mienne à travers mon travail d'écriture, en réalité. Ce n'est pas du tout une affaire de nostalgie. Le propos, ce n'est pas du tout, c'était mieux avant, c'était différent. En revanche, voir ce sur quoi aujourd'hui je peux m'appuyer pour continuer à vivre, cela se trouve dans une forme de continuité que je perçois en écrivant, en essayant de trouver dans quoi tout ça s'enracine. Alors ça s'enracine dans une histoire, dans mon histoire, dans des histoires qui se croisent, dans des territoires qui se croisent, mais qui ne sont pas forcément à disposition sous forme de souvenirs que l'on convoque. Donc ces territoires, on y aborde. Moi, j'y aborde par l'écriture et j'y aborde par cette recherche. Donc je ne sais plus quelle était votre question. Je crois que la question, c'était sur la nostalgie. Mais en aucun cas, non, en aucun cas, il ne s'agit de nostalgie. Je ne suis pas nostalgique de mon passé. Je suis curieuse de voir comment le souvenir le travestit et comment, justement, par l'écriture, un petit peu comme la traversée des apparences, j'arrive à traverser ce souvenir et à aller au-delà du souvenir. L'écrit, c'est le lieu de l'écart. Il y a toujours un écart entre... Il y a déjà un écart entre ce que je crois, que je décide, ce que je veux écrire, et la manière dont les lecteurs le reçoivent, déjà. Un premier écart. Il y a un deuxième écart entre les subjectivités elles-mêmes des différents lecteurs. Il n'y a pas un lecteur qui reçoit les choses de la même manière qu'un autre. Mais il y a aussi, et il y a surtout peut-être, un écart entre ce que je décide d'écrire, ce que je crois écrire dans le moment où je suis en train de le faire, et ce dont, bien souvent, je m'aperçois par la suite, une fois le temps passé, une fois le livre écrit et publié, que j'ai écrit. Ce n'est pas toujours la même chose. Quelquefois, je crois m'engager dans un sujet, et je m'aperçois plus tard que ce n'est pas ce sujet dont j'ai parlé. Dans le cas présent, c'est assez drôle. J'ai voulu écrire un livre sur l'enfance, sur le génie de l'enfance, et je crois que j'ai rencontré la langue, j'ai rencontré les mots, j'ai rencontré la manière dont, finalement, l'enfance est une sorte de confrontation permanente et jamais résolue entre les mots et les choses. Et en fait, croyant écrire sur l'enfance, j'ai écrit sur la langue, je crois. Comme, vous savez, le facteur cheval bute au cours de sa tournée sur un caillou, et ce caillou, il s'aperçoit qu'il a la forme d'un rêve, et ce rêve, c'est un palais idéal, il va passer sa vie à construire ce palais. Moi, j'ai buté sur la langue, en fait, en écrivant sur l'enfance. Au départ, pour faire suite à ce que je viens de dire avant, le mot « langue » n'était pas dans le titre, c'était un mot vraiment plutôt sur l'enfance. La langue de l'hirondelle, c'est une traduction, alors, il y a eu beaucoup de traductions d'Homère, donc je ne sais pas laquelle exactement, c'est en tout cas une traduction entendue dans mon enfance, de la langue que parlait la prophétesse Cassandre dans l'Iade et l'Odyssée. Cassandre, c'est cette prophétesse qui parle une langue mystérieuse, incompréhensible et néanmoins déterminante. Et c'est pour moi la langue de l'enfance, en fait. Mais la référence, elle est là. Je crois qu'elle est citée dans le livre. Je ne suis plus tout à fait sûre, mais je crois qu'elle est citée dans le livre. J'ai voulu écrire un livre sur le génie de l'enfance, oui, ça c'est sûr. Je pense que l'enfance, et en particulier ce moment de l'enfance qui va être totalement déterminant et qui va imprégner au fond tout le reste de l'enfance, ce moment de l'enfance qui précède immédiatement ce que j'appelle l'enfant d'avant la langue, l'enfant sur le seuil du langage, est un moment où l'enfant va éprouver peut-être sa première et fulgurante expérience de la liberté. Alors c'est paradoxal parce que l'enfant d'avant la langue, par définition, il ne maîtrise pas les mots qui vont lui permettre d'exprimer les choses. Mais précisément, ça intervient à un moment où il est assailli par les choses, où il est assailli par le monde et par l'urgence de les exprimer, et où il n'a pas les mots. Donc il va inventer une langue. Et je pense que c'est vraiment une expérience fondatrice. C'est là que je situe ce que j'appelle le génie de l'enfance. C'est un génie qui va infuser toute la vie, en fait, et dans lequel on va puiser au fur et à mesure des besoins que chacun peut avoir, de puiser ou pas, mais aussi de réminiscence. En tout cas, ça va être là, ça ne va pas partir. Sous-titrage Société Radio-Canada